... Dandale Koura Radio est la première radio du Nigeria dédiée à l'insurrection des islamistes de Boko Haram. La radio Dandale Koura, premier média consacré au conflit, est met trois heures par jour depuis début 2015 dans les zones sous le jungle de Boko Haram depuis près de sept ans. En tant que média, l'un des principaux moyens que nous pouvons utiliser pour combattre l'insurrection, c'est d'abord d'éclairer le public, lui permettre d'identifier les stratégies de recrutement, parce que la plupart des insurgés ont été recrutés par des moyens détournés. La radio sensibilise également sur les comportements à adopter face à un recrutement de Boko Haram, les moyens de repérer un kamikaze ou la réaction appropriée en cas d'attaque. Nous les éclairons sur la façon dont ils peuvent répondre à des questions comme comment réagir quand un village est attaqué, comment réagir lorsque le gouvernement se déplace sur place, que faire quand il voit les troupes gouvernementales. À travers ces éclairages, beaucoup d'entre eux sont devenus actifs dans le bon sens et nous pensons que c'est cela l'un des moyens qui a contribué à notre réussite jusqu'à présent. Pour les populations musulmanes du Nigeria, où le taux d'analphabétisme est très élevé, la radio est le média privilégié pour s'informer. D'autres radios comme la BBC, Radio France Internationale ou Voice of America ont également ouvert des antennes locales et émettent en langue Aoussa dominante dans le nord du pays. L'élection présidentielle de dimanche au Tchad a été crédible et transparente malgré des anomalies dans son déroulement, a estimé mardi à Ndjanima la mission d'observation de l'Union africaine. La mission d'observation de l'Union africaine estime que ces élections ont été crédibles et transparentes. Nous estimons, nous, sur la base des observations que nous avons été amenées à faire, que ces élections se sont déroulées dans un climat calme et serein et qu'elles ont été crédibles et transparentes. Nous n'avons noté aucun incident ni aucun comportement qui puisse nous pencher à croire qu'il y a eu des fraudes ou qu'il y a eu des incidents. Le rapport de la mission de l'UEA dont la présidence tournante est actuellement assurée par Idriss Déby-Ittno a toutefois noté des anomalies et dysfonctionnements portant notamment sur le non-respect du secret de vote dans 10% des bureaux de vote. Le manque de maîtrise des agents électoraux lors des opérations électorales et dans la technique du dépouillement effectué à la tombée de la nuit avec dans la moitié des bureaux un manque d'éclairage adéquat. On apprend qu'en outre, certains présidents de bureaux de vote visités ne se sont pas assurés que l'une était vide à l'ouverture. L'Italie a mis fait mardi à l'isolement international de la Libye en dépêchant à Tripoli son chef de la diplomatie, premier haut responsable occidental à s'y rendre depuis les violences de l'été 2014. Nous étudions tous et discutons tous de la possibilité de réouvrir dans le futur proche notre présence diplomatique ici à Tripoli. La décision n'est pas encore prise, mais elle est activement discutée entre tous les pays européens. La communauté internationale est très préoccupée par la montée en puissance depuis plusieurs mois du groupe Etat islamique, elle, qui s'est implantée dans la ville côtière de Sirte. Le peuple libyen et le gouvernement libyen d'unité nationale doivent être ceux qui mènent les activités contre le groupe Etat islamique et contre la menace terroriste. Cette visite est intervenue le jour où une cinquantaine de pays et d'organisations internationales étaient réunies à Tunis pour coordonner le soutien international à la Libye. Co-présidée par l'ONU et la Grande-Bretagne, cette conférence a permis aux représentants du gouvernement libyen de communiquer leurs priorités en matière de redressement économique. Sous-titrage Société Radio-Canada